Rebonjour les filles et les garçons, éventuellement, ceux qui ont des chevelons, qui ont envie de les customiser. Bonjour tout le monde, voilà on se retrouve, ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas vu une ange des cannes. Ça fait 5 minutes que je viens de filmer la vidéo précédente concernant mon avis sur le Dyson. Donc je voulais vous donner mon avis déjà avant de vous donner mes astuces. Ben oui, parce que si je n'aime pas le Dyson, forcément je n'ai pas d'astuces à vous donner. Quand on n'aime pas, on laisse de côté. Et aussi des fois quand on n'aime pas, c'est parce qu'on ne connait pas forcément comment bien l'utiliser. Alors comme je le répète, je ne travaille pas pour Dyson, je ne connais pas peut-être tous les trucs et astuces, mais je vais vous donner mes astuces à moi pour essayer de bien travailler le cheveu avec le Dyson. Que voici, que voilà. Donc cette vidéo s'adresse surtout aux personnes ayant les mêmes, entre guillemets, cheveux que moi, même problématique, c'est-à-dire un cheveu très frisé. Je vais essayer de mettre une incrustation avec l'état de mes cheveux au naturel. En sachant que moi, bien sûr, je fais régulièrement des lissages tannins, donc mes cheveux sont beaucoup plus crépitants que ça. On est à la limite du crépit, oui, du crépit. Ça pique comme le crépit. C'est un cheveu très frisé, gonflant. D'accord ? À la base, il n'était pas facile à travailler, mais à force de faire des soins et le lissage tannin, etc., etc., j'ai réussi à maîtriser la bête. Voilà. Donc cette vidéo s'adresse essentiellement aux filles qui ont à peu près la même caractéristique de cheveux que moi. Je n'aime pas le lisse baguette, ça ne me va pas. Je n'aime pas les frisettes moutons. J'aime bien l'ondulation un peu comme ça. Voilà. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je n'utilise pas tous les accessoires. Donc en ce qui concerne la brosse et le B2NU, on va l'appeler le B2NU, et l'outil air-conditionné. Qu'est-ce que c'est ? Non, sérieux. Ça, ça ne va pas. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser au roller. On va l'appeler le roller. Je ne pourrais pas vous donner des astuces concernant ça, parce que, bon, à part le fait de travailler le cheveu comme si on se brossait les cheveux, est-ce qu'il y a d'autres astuces ? Oui, éventuellement, je pense à quelque chose. Quand vous travaillez votre cheveu, bon, je vais prendre une petite mèche, oui. Quand vous travaillez une mèche, donc vous pouvez bien coller les cheveux. Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien coller le cheveu à l'intérieur en tirant sa race, si je puis dire ? Ou vous tirez bien et vous descendez lentement, mais sûrement. Voilà. Il m'a tué ma boucle maintenant, du coup. Mais voilà, si vous voulez bien travailler, il va falloir prendre des petites mèches, bien travailler les racines, donc soulevez un peu la mèche, caler, le caler, là, entre la mèche et vos cheveux, et bien tirer et aller lentement, sûrement. Et puis, pour les pointes, parce que si vous n'avez pas des très belles pointes, eh bien, il va falloir passer plusieurs fois, mais du coup, comme c'est un peu plus fin, c'est un peu plus dur à tendre. Donc, du coup, ce n'est pas évident. Ou alors, vous faites comme ça. Moi, je n'ai pas trop, comme je vous le répète, je n'ai pas trop d'astuces concernant les brosses de lissage pour que ce soit lisse, à part celle-là, c'est-à-dire de bien tirer sa race. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Donc, revenons à la bête. Donc, comme je vous le disais précédemment, j'utilise toujours le même sens, je suis droitière, et je m'en fous, en fait, que la boucle, elle parte comme ça ou elle parte comme ça. On a quand même une vagounette, et c'est ça que je recherche. Je ne veux pas former des boucles bien précises. Comme je vous avais dit, j'ai pris des notes. Donc, cette vidéo s'adresse essentiellement aux filles qui ont à peu près, ou égales, à peu près les mêmes cheveux que moi, mais ça peut aussi convenir aux cheveux très frisés, très crépus, ou aux cheveux, les filles qui ont les cheveux lisses et qui veulent utiliser le Dyson pour styliser, ou alors les filles qui ont les cheveux pas très difficiles. Moi, j'ai un cheveu très difficile. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que je l'ai testé sur mon cheveu, qui a donc, j'ai déjà fait plusieurs fois des lissages tannins. Je sais que quand mon lissage commence à partir, le Dyson ne me convient plus trop bien, parce que ce n'est pas assez disciplinant. Surtout pour les racines, en fait. Moi, ma problématique, c'est que je n'aime pas quand ça fasse gonfler mouton au niveau des racines. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Ma, mon astuce numéro 1, qui est, vous allez me dire, c'est un petit peu logique. Si vous travaillez avec des filles mesh, forcément, ça sera plus lisse et plus travaillé. Bon, vous allez me dire à Amel, ah ah, j'ai une vidéo pour ça. Oui, pourquoi ? Parce que si vous prenez un gros bazar comme ça, comme j'avais fait avec la vidéo avec ma soeur, où elle prenait des grosses, grosses mèches, si forcément, vous prenez des gros bazar, comment vous voulez travailler la racine ? Donc, quand la mèche s'enroule, après, regardez comme c'est gros, comment l'air peut passer là ? Et comment on peut travailler les cheveux là ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si vous prenez des mèches un peu plus fines, vous allez pouvoir bien travailler un peu plus les racines si vous en avez besoin. D'accord ? Si vous avez les cheveux lisses, je le répète, cette vidéo s'adresse à tout le monde, mais si vous avez les cheveux faciles, pour vous, voilà, il n'y a pas de souci. Vous prenez des mèches fines pour pouvoir bien travailler et la racine, et les longueurs et les pointes. Donc, je vous disais que cette astuce pour les filles mèches, mais j'ai envie de vous dire, quand on veut du volume, il y a une petite arnaque. Si vous faites des grosses mèches derrière, donc je l'ai expérimenté, des fois, je n'ai pas le temps, je prends des grosses mèches, et ça reste un peu frizzy, ça reste un petit peu frizzy à la racine, mais derrière, c'est caché. Et bien, le fait de faire ça, ça donne du volume à l'ensemble. Alors, je fais, je finalise bien le dessus, je fais beau, quand je vous ai dit que c'est de l'arnaque, et je cache, je cache la misère en dessous. Et le fait de faire ça, ça donne encore plus de volume. On aime tous avoir du volume dans nos cheveux, et ça, ça peut être une astuce pour vous. C'est-à-dire, si vous cherchez maximum de volume, prenez des grosses mèches, ne les travaillez pas trop bien à la racine, c'est ce qui va vous donner un effet un peu gonflant, et après, vous faites des finitions. Donc, je vous disais, les fines mèches, on peut avoir un effet plus lisse, plus travaillé, mais les grosses mèches, on a un effet plus volumateur. D'accord ? Alors, ma deuxième note, jouer avec le bouton d'air froid, parce que ça devient trop chaud. Alors, moi, en temps normal, je le mets à fond en chaleur, et je le mets à fond au niveau ventilation. Par contre, comme je vous ai dit, quand vous travaillez la mèche, donc quand vous travaillez la mèche, voilà, donc ça s'agrippe, je tourne, au bout d'un moment, ça devient super chaud. Alors, ce que je fais, alors, je ne sais pas si vous voyez, ça devient super chaud à la racine. Alors, je joue avec le bouton d'air froid, j'appuie, je relâche, pour remettre un peu de chaleur, j'appuie, je relâche, pour éviter que ça devienne trop chaud à la racine. Voilà, ça m'évite, ça me permet d'avoir une chaleur suffisante pour bien curler la mèche, de bien travailler les racines, mais de ne pas me cramer, parce que merci, quand c'est chaud, c'est chaud, je vous le dis. Alors, autre chose, mon astuce numéro 3, c'est de bien tirer sa race. J'exagère dans les vidéos YouTube, en le temps, vous tirez, vous tirez leur mère. Vous le tirez sa mère, s'il faut. Non, alors, donc, encore une astuce pour les cheveux très frisés, notamment racine, on va essayer de prendre une autre mèche ici. Hein, voilà. Si vous voulez bien travailler là, si c'est trop frisé et que vous n'arrivez pas à tirer, alors, voici mon astuce. Là, le Dyson va aspirer, donc, va aspirer la mèche, d'accord ? Et avec le Dyson, vous allez tirer un petit peu dessus, d'accord ? En tirant, en tirant, vous allez mettre une tension sur la racine et cette tension avec la chaleur va détendre le cheveu et va le rendre plus lisse. D'accord ? Je vous le montre en action. Donc, j'allume, j'aspire la mèche, voilà, je, je, quand j'ai, quand je sens que, que la mèche est bien accrochée, alors, je vais essayer de faire comme ça, voilà, je tire un petit peu, je tire vers le haut, je tire et quand je suis proche de la racine, je, et que c'est trop chaud, donc, comme la sisse du savon, je mets un petit peu d'air froid, mais je tire, vous savez, j'ai vraiment une tension là, d'accord ? je vais un peu d'air froid pour ne pas me cramer le cheveu et j'éteins. Ensuite, ben, je déroule le, le, le roller, et j'ai ma petite bouclinette, ensuite, je la laisse se refroidir d'elle-même, voilà, tout simplement. C'est plein de petites astuces, un petit peu, c'est pas bête, mais, vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que, j'ai eu le commentaire d'une personne, qui a pas longtemps, enfin, je sais plus, concernant la vidéo, et elle me disait, « Ouais, c'est pas comme ça qu'on utilise le Dazen, il fait tout tout seul, si toi, tu n'es pas à tirer, t'es trop nul. » Voilà, c'était un commentaire, je l'ai entendu comme ça dans ma tête, en gros, il ne faut pas tirer, il ne faut pas utiliser, le Dazen fait tout tout seul, je le mets là, et il fait tout tout seul, après là, là, voilà. Non, c'est un outil, vous pouvez l'utiliser pour faire du bon travail, mais ne croyez pas qu'il va tout faire tout seul, d'ailleurs, ok, il aspire la mèche, mais, si vous voulez travailler, faire autre chose de mieux, il va falloir faire d'autres choses, non, il ne fait pas tout seul, le travail. Alors, mon autre astuce, c'est rouler, rouler la mèche, rouler le Dazen sur la mèche, pour travailler les longueurs et les pointes, donc, je vous donne, on va prendre une nouvelle mèche, rouler la mèche le long des longueurs et des pointes, pourquoi ? Parce que, ça va permettre de travailler un petit peu la longueur et les pointes, et je vais vous montrer comment ça se passe. J'accrape la mèche, je tourne un peu, et vous voyez, quand je fais comme ça, je travaille un petit peu la longueur et les pointes, vous voyez, parce qu'il ne faut pas les oublier, alors bien sûr, il faut bien le faire, c'est un peu difficile comme ça, et on va sentir de temps en temps une tension, parce que ça tire un petit peu, et le fait de faire ça, c'est un peu le même mouvement que quand on fait un brushing, vous savez, votre coiffeur, quand il prend la brosse et qu'il travaille un petit peu, ça le travaille un petit peu la mèche, d'accord ? Donc, vous roulez un petit peu, et après, vous finissez avec les racines, comme je vous ai dit précédemment, et comme ça, vous avez une mèche qui est bien travaillée de la racine, en longueur et aux pointes, d'accord ? Parce que, si vous ne travaillez pas très bien les longueurs et les pointes, ça peut être un petit peu, pas très bien fait à certains endroits, et surtout au niveau des pointes, des fois, quand ce n'est pas bien fait, ça fait un petit peu des mèches comme ça, donc, il ne faut pas les oublier. Alors, une autre astuce, c'est de toujours essayer de tirer vers l'avant, donc ça, c'est toujours pour vous donner un effet de volume, vous voulez du volume tiré vers le haut, tiré vers l'avant, d'accord ? Essayez de ne pas trop tirer vers l'arrière, et c'est pour ça que je vous dis que moi, j'utilise toujours le même, parce que c'est le même axe qui va faire en sorte que je tire vers l'avant, moi, je m'en fous des boucles, comme dans ce sens, ou dans ceux-là, je m'en fous, moi, je veux tirer vers l'avant. Donc, je vous explique. En dessous, forcément, quand je veux faire les mèches d'en bas, là, quand je veux faire ces mèches-là, je ne peux pas vraiment, c'est un peu compliqué, donc, je les fais vers le bas. À partir du milieu, enfin, du bas du crâne, je prends la mèche, je me mets devant, j'attrape la mèche comme d'habitude, ça l'aspire, je travaille comme je vous l'ai dit, j'enroule, j'enroule, je tire. Voilà, un peu d'air froid, j'éteins, ah mince, j'éteins, et je relâche ma mèche vers l'avant. Et le fait que les cheveux soient entortillés et qu'il y ait un mouvement vers l'avant va vous donner aussi cet effet volume. Ensuite, forcément, après, je la remets en arrière, mais alors, je ne sais pas si on le voit, mais le fait qu'elle ait été tirée un petit peu vers l'avant va lui donner un petit peu de gonflant et de volume. Voilà. Donc, en fait, beaucoup d'astuces, ça sera pour vous donner du volume et de bien travailler les racines, parce que généralement, c'est ce qu'on recherche. Une autre astuce que j'ai découvert, on va prendre ici pour que vous puissiez voir un peu mieux. Du coup, je vais avoir les cheveux gras, moi, à force. Et tout là, c'est que j'ai une petite astuce. Vous prenez votre Dyson, que ce soit le gros bidule, le gros brôleur ou le petit, et vous l'activez. Et vous tenez votre mèche avec la main. Et vous allez faire ce mouvement-là, comme ça. Vous allez tenir votre mèche bien fort et vous allez bouger un petit peu le roller le long de votre racine. Et vous pouvez même faire dans ce sens. Voilà. Et en fait, avec la chaleur, vous allez travailler énormément. Vous allez grave la lisser aussi, votre racine. Donc, c'est une autre astuce pour travailler la racine. Donc, je vous montre le mouvement. Donc, j'allume. Je n'attrape pas la mèche. Et ici, avec la chaleur, vous voyez, il y a des petits cheveux qui sont attrapés. Mais avec la chaleur, et je tire bien en même temps, je vais détendre ma racine. Et pareil pour ici. Ça permet de décoller aussi, comme vous voyez. Ça permet de décoller la racine. Voilà. Et en ayant fait ça, j'ai déjà travaillé, j'ai déjà beaucoup travaillé ma racine. Donc, moi, ce que je fais, je fais ça. tac, tac. Et après, et donc, je vais vous faire. Je fais ça. Ensuite, je prends ma mèche, je l'enroule. Et c'est parti. Donc là, je vais mettre juste de l'air froid parce que mes cheveux n'ont pas qu'en sortir là. 10 fois, le même roller sur la mèche. Voilà. Et du coup, vous allez avoir une mèche bien travaillée, bien lisse. Et moi, je vais avoir une racine bien grasse et bien plate à force. Voilà. C'est une astuce, franchement, qui est géniale si vous voulez travailler un peu plus vos racines. Et donc, du coup, ça me pose encore la question de à quoi ça sert ça parce que j'arrive mieux à travailler ma racine avec ça qu'avec ce bitchoumi. Voilà. Ben bon, il fallait le savoir aussi. Ah oui, je voulais aussi vous parler et je voulais vous parler aussi des produits que j'utilise avant. Ben oui, parce que je ne fais pas sur les cheveux secs sans produits. Dyson dit qu'on peut l'utiliser sans produits. Moi, perso, jamais, mes cheveux ne sortent sans produits. Donc, mes produits fétiches, je vais les chercher, je les ai oubliés. Je suis de retour, je suis partie donc chercher les produits, mes produits habituels. Si vous suivez cette chaîne, vous connaissez un petit peu mes produits fétiches. Pour l'instant, je ne change pas parce que le coubeau est très bien. Mais voilà, je suis prête à explorer d'autres choses. Pour l'instant, j'adore ce que j'utilise. Donc, toujours, j'utilise ma bébé crème de chez Générique. Donc, c'est un soin super hydratant mais très léger. Donc, c'est une crème qui n'est pas grasse, qui va vous hydrater, garder un petit peu l'hydratation au niveau des cheveux. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais j'adore ce produit. pour les filles qui ont les cheveux secs, très secs et même les filles qui ont les cheveux pas trop secs justement parce qu'il n'est pas lourd. Donc, je l'utilise, je le vaporise sur l'ensemble de la chevelure, d'accord, sur cheveux mouillés, enfin humides. J'utilise toujours sur les cheveux humides comme ça, je capte l'eau, je garde l'eau à l'intérieur de cheveux. Ensuite, ensuite, directement après, j'utilise ma Marocone Oil. Je mets une bonne goutte, je n'en mets pas non plus trois tonnes, une petite lampée, je repartis sur mes doigts et je mets ça uniquement sur l'extrême pointe, quoi. C'est à peu près la moitié des cheveux, je n'en mets pas en racine. Je mets sur les fins de longueur et les pointes et voilà, c'est fini. Et en finition, donc après, je fais le Dyson, etc. Et j'adore utiliser donc mon huile de chez Belma Cosmetic Argon Oil. Donc, c'est bourri, bourri, c'est bourri, c'est moi qui suis bourrée surtout, c'est bourré de tannin, d'huile d'argan et ça, j'aime bien la mettre en finition parce qu'elle a une odeur que je ne vous raconte pas et puis elle donne un petit peu de brillance et puis j'ai trouvé qu'en faisant tout ça, mon cheveu était un petit peu mieux, de mieux en mieux. Donc, je continue ce combo. Voilà en ce qui concerne les produits que j'utilise. Je voulais aussi vous parler des séparations que je faisais pour pouvoir bien travailler le cheveu. Donc, je ne fais pas une séparation ici au milieu et moitié tête. Donc, je fais plus ou moins la moitié de la tête pour que ce soit plus facile. Donc, je travaille un côté puis l'autre. Par contre, tout le haut, le plateau, enfin, un gros plateau là, du haut, tout ça, environ. Donc, je prends une pince, je sépare le haut de la tête. Hop, voilà. D'ailleurs, comme ça, vous aurez l'occasion de voir un petit peu mes racines, comment elles sont. C'est à la fois bien fait et pas trop bien fait parce que je ne veux pas spécialement que ce soit trop nickel en racines. J'attache ça ensuite avec une pince et ensuite, quand je travaille celle-là, je prends des mèches petit à petit, petit à petit, petit à petit. D'accord ? Mais j'attache toujours le reste des cheveux. On ne laisse pas les cheveux lâchés, sinon tout va s'envoler quand vous travaillez le cheveu. Voilà, ça c'était pour vous parler des séparations. En faisant ces séparations-là, ça vous permettra de faire cette partie du haut tous vers l'avant. Donc ensuite, vous prenez des raies comme ça, un peu à l'horizontale. Vous rattachez cette partie-là et vous pouvez en fait travailler la mèche. Comme ça, elle sera automatiquement dirigée vers le haut et c'est ce qui va vous donner le volume que vous aimez. Donc je relâche, je laisse tomber la boucle et je jette en arrière. Voilà, tout simplement. Et comme ça, vous faites toute cette partie-là dans ce sens. Comme vous voyez là, j'utilise le gros, ce qui est sympa de temps en temps, le petit de temps en temps pour varier et faire des boucles un petit peu plus serrées et plus jolies. Vous comprenez bien qu'avec un diamètre plus petit, forcément la boucle sera plus serrée et un peu plus dessinée. Mais personnellement, ce n'est pas trop ce que je recherche. Donc pour moi, le sens, peu importe, vous faites avec le sens que vous voulez et vous n'êtes pas obligé de changer à chaque fois. La taille, je change de temps en temps mais globalement, j'utilise toujours la même. Quand je pars en vacances parce que je suis partie deux fois à l'étranger, je l'ai pris deux fois avec moi, je prends mon manche et je ne prends qu'un seul. Et voilà, je mets dans ma valise, ça ne prend pas trop de place et je prends casse. Je prends bien sûr le sens de rotation que j'aime le plus, qui est plus facile pour moi et c'est tout. Je n'ai pas besoin de prendre tout le monde tralala. Pour avoir un meilleur résultat, on l'utilise sur cheveux humides. Vous avez vu dans la vidéo que j'avais fait pour le crash test, j'ai utilisé ça sur le cheveu très mouillé. Non, il ne faut pas que ce soit très mouillé mais si vous utilisez sur le cheveu sec, ce n'est pas l'idéal. C'est mieux de travailler ça sur le cheveu humide. Bien humide mais pas mouillé. D'accord ? Si vous travaillez sur le cheveu sec pour refaire des finitions par exemple le lendemain ou sur le lendemain, il n'y a pas de souci. Mon autre astuce entre guillemets ou technique comment faire, peu importe que vous utilisez des mèches horizontales ou des mèches verticales puisque comme je vous ai dit moi je sépare plus ou moins ensuite ici par exemple on peut dire que c'est une mèche verticale mais je peux très bien prendre aussi des mèches horizontales pardon mais je peux très bien prendre des portions verticales comme ça ou des portions comme ça si vous voyez ce que je veux dire. Peu importe pour moi le résultat sera là et c'est ça qui est bien. Donc comme ça ce n'est pas trop compliqué. Ne vous prenez pas la tête à vouloir faire des choses très horizontales à chaque fois ou très verticales. Je vous assure que le résultat sera très joli si vous faites un petit peu aléatoirement. Mon autre astuce écartez les cheveux sur le boucleur. Ah oui ! Parce que des fois je ne comprends même pas ce que j'ai voulu me dire. Alors quand vous travaillez sur une mèche quand vous la travaillez donc vous avez aspiré la mèche elle est là-dessus quand je dis écartez donc écartez les cheveux sur le roller afin que l'air chaud puisse travailler sur le cheveu parce que si donc je c'est l'air froid c'est normal ça n'a pas trop pris la forme quoique si vous ne travaillez que sur un bout on va pouvoir faire l'exagération si vous l'enroulez comme ça en fait ça ne part pas bien à l'intérieur le cheveu reste humide un peu plus longtemps donc moi je mette de mes doigts pour écarter écarter la mèche afin que du coup la chaleur soit mieux répartie et que le cheveu sèche bien et surtout au coeur parce que quand on prend des mèches un peu plus grosses des fois ça reste un petit peu humide et c'est mal travaillé et donc ma dernière astuce au cas où vous n'avez toujours pas je vais me mettre bien parce que je suis en train de m'avachir sur mon siège au cas où vous n'avez toujours pas le résultat que vous voulez à certains endroits vous pouvez toujours finaliser avec votre lisseur à certains endroits vous n'êtes pas obligé d'avoir le lisse extrême à l'intérieur comme je vous ai dit c'est ce qui va vous apporter du volume donc après vous cachez un petit peu avec vos cheveux je vous assure que ça ne se verra pas moi je n'ai jamais fait la remarque et puis ben voilà je pense que j'ai fait le tour de mes astuces voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ces astuces vous seront utiles et que vous allez en piocher quelques-unes pour vous aider à bien travailler vos cheveux qui sont je sais de temps en temps très difficiles trop difficiles ils nous embêtent ces cheveux moutonesques et puis si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à les partager en commentaire je serais ravie d'en apprendre des nouvelles et puis dites-moi si vous avez aimé cette vidéo si elle vous a appris quelque chose ou pas et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo dont le thème ça sera est-ce que vous avez envie de décupler la puissance de votre soin décupler l'hydratation de vos cheveux c'est tout un programme voilà je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas n'hésitez pas n'hésitez pas à liker cette vidéo je vous remercie de tête de mignole comment on fait faire ça n'oubliez pas de laisser un petit like ça fait plaisir et de vous abonner si c'est pas le cas pour les prochaines vidéos à bientôt